Bienvenue à cette présentation consacrée à l'histoire de la Suisse au 18e siècle intitulée le temps des révolutions. Relativement épargnée par les guerres européennes durant les 17e et 18e siècles, la Suisse peut apparaître à ce moment comme une Europe heureuse. L'Europe des mieux nourries, des mieux sécurisées, des mieux administrées et des plus cultivées. Pourtant, les mécontentements sont nombreux contre le système aristocratique qui s'est progressivement mis en place durant les siècles précédents. Les doutes vont faire naître des protestations toujours plus ouvertes et des révoltes toujours plus grandes. Pour la première fois de son histoire, le territoire de la Confédération suisse va être entièrement occupé par une puissance étrangère, la France, qui va imposer deux systèmes politiques inédits. Après la chute de l'Empire napoléonien, les puissances victorieuses vont restaurer l'ancienne Confédération sur des bases nouvelles, tout en lui imposant une neutralité qui va devenir indissociable de l'image de la Suisse moderne à travers le monde. Au début du XVIIIe siècle, la Suisse est constituée par la Confédération des 13 cantons. Ces états se sont progressivement unis entre le XIVe et le XVIe siècle par de nombreux traités et dominent un certain nombre de territoires, pays sujets ou baillages communs. Il n'y a pas d'état suisse avec une armée, une menée et une justice commune. Il y a des armées, des menées, des lois et des états différents d'un bout à l'autre du territoire. Les cantons et leurs alliés envoient des délégués à la diète. On y discute des problèmes communs, mais sans pouvoir de décision pour l'ensemble du corps helvétique. Chacun des membres de la Confédération peut, en principe, agir comme bon lui semble. Mais en fait, la domination des cantons-villes sur les cantons-campagne est nette. Des fortes rivalités, traces des guerres de religion subsistent entre les cantons catholiques et les cantons protestants. Le pouvoir dans les cantons campagnards est centré sur la Landsgemeinde, assemblée populaire qui désirent le gouvernement et prend les décisions importantes. Dans les cantons-villes, par contre, le gouvernement est réservé à quelques bourgeois du chef-lieu. C'est en fait un gouvernement aristocratique. Cette élite vit du bénéfice des charges publiques ou de la terre, comme à Berne, Fribourg, ou du commerce et de l'artisanat, comme à Zurich, Bâle ou Saint-Gal. Les habitants qui ne sont pas originaires de la ville ne peuvent y exercer que certains métiers. Ils sont domestiques ou ouvriers artisans. Les populations des pays sujets ou des baillages communs n'ont aucun droit politique. Les 400 000 sujets de Berne, Vaudoire, Bernois de l'Auberlande ou du Zélande n'ont pas un mot à dire dans les décisions qui les concernent. Quelques-uns des 11 000 habitants décident pour eux. L'ancien régime en Suisse est donc également caractérisé par les privilèges et l'inégalité des conditions. La gabelle, la taille, l'impôt sur les épices, pour cette année ça fait combien ? 200 000 lucas, monseigneur. Mais l'année dernière ça faisait beaucoup plus. Oui, mais la récolte avait été très bonne. Cette année la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double. Au XVIIIe siècle, la République de Berne fournit un bon exemple de constitution franchement aristocratique. Certes, à l'origine, on consultait tous les citoyens. La dernière assemblée du peuple bernois a eu lieu à la fin du XVIe siècle. Mais l'autorité s'était peu à peu restreinte au chef lieu, puis à l'intérieur de celui-ci aux bourgeois, et enfin parmi eux aux familles aptes au gouvernement. L'institution du droit de bourgeoisie est typiquement helvétique. Aujourd'hui encore, on possède en tant que Suisse la bourgeoisie d'un canton et d'une commune d'origine avant d'être citoyen du pays. C'est elle et non le lieu de naissance qui figure sur les passeports. Les communes avaient des biens parfois considérables et réservaient certaines activités, telles le commerce, à leurs ressortissants. Ils devaient toujours plus difficile d'acquérir ce droit. A Chafouze, on ne le décerne que deux fois en tout, entre 1718 et 1798. A Berne, le livre est fermé en 1694. L'organe de délibération était le Grand Conseil. A Berne, il comptait de 200 à 299 membres. Lorsque l'effectif était tombé à 200, on complétait les rangs. Le petit conseil, composé de 27 magistrats, dirigeait l'administration. Or, il était élu par le Grand Conseil. Mais c'est lui qui proposait les candidats lors des élections à ce corps. Le système fonctionnait en vase clos et le nombre de privilégiés ne cessa de se restreindre. Si l'on dénombrait 243 familles bourgeoises, on n'en comptait à la fin que 68 représentées au gouvernement. Quelques-unes, les Steiger ou les Wattenville, par exemple, occupaient plus de 10 sièges au Grand Conseil bernois. Ils se répartissaient l'administration des 51 baillages et siégeaient dans les 47 chambres qui veillaient à des sujets aussi variés que l'approvisionnement en grains, les appels judiciaires, la régie du tabac ou les réfugiés. Le magistrat suprême bernois, Lavoyer, Schulteis en allemand, était désigné pour éviter toute brille par un système compliqué unissant l'élection par les deux conseils, la cooptation et le tirage au sort. Enfin, les familles dirigeantes avaient acheté dans la campagne des droits seigneuriaux remontant au Moyen-Âge. Les bourgeois étaient devenus gentils hommes et se faisaient appeler leurs excellences, LLEE en abrégé. Dans les pays sujets de la République de Berne, Vaudois, Bernois de l'Auberland ou du Zélande, le territoire est géré par des baillis, tous issus de l'administration bourgeoise, qui gardaient en principe leurs charges pendant 6 ans. Leurs adjoints étaient des locaux nommés à vie. La légende de Guillaume Tell avait véhiculé l'image du baillis tyrannique incarné par Hermann Gessler. Loin de ce cliché, les populations furent dans l'ensemble bien administrées par ce système de baillis qui laissèrent beaucoup d'autonomie aux villes. Il n'y eut jamais aucune tentative de germanisation des territoires francophones bernois. Bien au contraire, le baillis parlait la langue de ses administrés, l'un d'eux, Bonnstetten, puis même un écrivain de langue française. C'est-à-dire que le concept de l'histoire étant amené à débouchant sur un récit d'un aspect non littéraire plus que de garder l'aspect traditionnel du récit littéraire classique. C'est par là même que le concept de l'histoire ne garde pas du tout le canon du récit traditionnel et c'est pour ça que... Toutes les sciences font d'énormes progrès au XVIIIe siècle, tandis que les Européens poursuivent l'exploration du globe, notamment dans l'océan Pacifique. Ces découvertes et ces inventions donnent aux élites une immense confiance dans les sciences. Or ces dernières se sont développées grâce à la raison humaine, qu'on pourrait sans doute appliquer à d'autres domaines, comme la religion ou la politique. Auparavant, on acceptait à peu près tout ce qu'enseignait l'Église et tout ce qu'imposait les autorités. Les inégalités ne choquaient pas outre mesure. On trouvait normal que les souverains disposent de pouvoir absolu, alors que les sujets n'avaient aucun droit. Au XVIIIe siècle, certains penseurs estiment au contraire que tout peut être discuté et que ce qui est faux ou déraisonnable doit être rejeté. En instruisant les gens, en leur expliquant leurs droits et en les encourageant à lutter contre les abus, ils pensent pouvoir faire leur bonheur. Ils se donnent eux-mêmes le nom de philosophes ou amis de la sagesse. Ce sont souvent de grands écrivains. Les philosophes réclament la suppression des privilèges, l'égalité devant la loi et l'impôt, ainsi que la possibilité pour chacun d'accéder à toutes les fonctions s'il en est digne et capable. Ils revendiquent le respect des libertés fondamentales à commencer par la liberté personnelle, qui garantit aux citoyens de ne pas être arrêtés sans qu'ils sachent pourquoi et sans qu'il ait la possibilité de se défendre. Ils réclament aussi la liberté de penser, la liberté d'expression et la protection de la propriété. Ils exigent l'abolition de la torture. Quelques souverains, tout en conservant une autorité absolue, tentent ou font semblant d'appliquer certaines idées des philosophes. On les appelle despotes éclairés. C'est le cas de Frédéric II de Prusse, Gustave III de Suède ou encore Joseph II d'Autriche. Ces quelques monarchies tentent des petits efforts de modernisation. Le servage encore existant est aboli. La liberté de culte est proclamée pour les minorités religieuses. L'utilisation de la torture dans le système judiciaire est aboli. La question torture, c'est quand même vous le moins bien équipé. Ben oui, j'aime pas ça la torture. Prenez au moins une vierge de fer. Mais ça sert à quoi ce machin ? Pour les femmes qui trompent leur mari. On les enferme dedans, puis ça les perce avec des pointes. Des petites pattes. Non mais ici, elles sont pas punies les femmes qui trompent leur mari. Ah ouais, ben si vous faites n'importe quoi à la justice, on s'en sortira pas, c'est sûr. Lors du XVIIe siècle, le système d'ancien régime avait provoqué de nombreuses révoltes dans la Suisse actuelle, notamment la fameuse guerre des paysans des campagnes bernoises et lucernoises. Ce conflit avait été provoqué par une crise conjoncturelle, la paix européenne de 1648 ayant entraîné une baisse des prix et réduit au chômage les mercenaires licenciés, et par des mesures maladroites, l'instauration de nouvelles taxes, l'évaluation monétaire qui appauvrit la population et enrichit quelques spéculateurs. Inexpérimentés, les paysans se laissèrent abuser par les promesses des gouvernements, et furent massacrés. Au siècle suivant, c'est dans l'évêché de Bâle, le territoire jurassien actuel, que se produit dès 1726 un mouvement populaire pour le rétablissement des libertés dont on avait un vague souvenir et contre la centralisation absolutiste du prince avec, allié des cantons confédérés. Si l'agitation dure près de 15 ans, c'est que le souverain est dépourvu de troupes. Il s'adresse au canton, à l'empereur du Saint-Empire, enfin à la France dont l'intervention en 1740 lui permet de mater l'insurrection et d'en exécuter les chefs dont un certain Pierre Pékinia. Au nord du Tessin, la Léventine, pays sujet, tenta de se soulever contre Rurie en 1755, et la gruyère menée par Nicolas Cheneau contre Fribourg en 1781, à chaque fois sans succès. Dans le pays de Vaud, un homme seul, le major d'Avel, noble figure d'idéalisme mystique, après avoir longtemps servi dans l'armée bernoise, veut affranchir sa patrie. Il marche sur Lausanne avec sa petite troupe de 600 hommes en 1723. Son message n'est pas compris. Stupéfait par ses paroles, le conseil de Lausanne lui-même l'arrête et alerte Berne. Davel est immédiatement décapité puis rapidement oublié. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on en fait un héros de la liberté. Dans les cantons urbains et les villes alliées, la corruption des oligarchies au pouvoir et les revendications de la petite bourgeoisie suscitent régulièrement des oppositions ponctuelles. La République de Genève, qui passe pour la ville la plus troublée d'Europe au XVIIIe siècle, est agitée à quatre reprises par des révoltes sur une période de 80 ans. Ces troubles ont pour enjeu principaux l'extension des droits politiques entre les aristocrates ou négatifs et les bourgeois ainsi que l'égalité des droits économiques des natifs et descendants des étrangers. En 1707, le brillant avocat Pierre Facio est arc-obusé pour s'être engagé pour la cause de la bourgeoisie. Entre 1734 et 1738, une deuxième période d'opposition apparaît directement liée à la perception de nouveaux impôts pour le financement de la gigantesque entreprise de réfection des fortifications dont les plans ont été vivement critiqués, notamment par le mathématicien et ingénieur Barthélémy Michali Ducrer. La troisième période de trouble est étroitement liée à l'oeuvre de Jean-Jacques Rousseau puisqu'il résulte en 1762 de la condamnation par le gouvernement genevois de leur auteur sans consultation du conseil général, ce qui va créer plus de huit années de contestation. Enfin, une quatrième et dernière période révolutionnaire éclate en 1782 suite à une émeute qui chasse les aristocrates du pouvoir. Une coalition de troupes françaises, sardes et bernoises, assiègent la ville puis provoquent l'exil des meneurs. La plupart se réfugièrent à Paris où ils participèrent activement à la révolution française à partir de 1789. En 1749 à Berne, un certain Samuel Enzi participe avec une soixantaine de conjurés à la rédaction d'un manifeste critiquant l'état politique de la république bernoise et demandant le rétablissement des antiques constitutions, notamment celles du XIVe siècle, quand la souveraineté appartenait encore à l'ensemble de la bourgeoisie. Avant même qu'une stratégie ne soit élaborée, la conspiration était vantée. Le gouvernement mobilise la troupe. Le mouvement est rapidement démantelé par de lourdes peines de bannissement et l'exécution des meneurs dont Enzi. La légende veut que le bourreau ait dû s'y reprendre à deux fois et Kenzie lui écrit avant le coup fatal « Tout est corrompu, même le bourreau ». L'événement n'échappe pas aux commentaires de la presse étrangère étonnés de tant de sévérité. Parler d'un temps de révolution pour le XVIIIe siècle se justifie non seulement pour la Suisse mais également pour l'ensemble du monde occidental. D'abord, la déclaration d'indépendance des colonies britanniques d'Amérique du Nord en 1776 amorce le processus de révolution américaine qui aboutira avec la constitution des Etats-Unis en 1787. Préparée par une mauvaise situation économique, déclenchée dès 1789 par le mécontentement populaire, notamment liée au renvoi du ministre des Finances d'origine genevoise Jacques Necker, la Révolution française met ensuite fin à l'Ancien Régime, organisation politique et économique qui existe depuis des siècles. Elle répand les idées démocratiques du genevois-Rousseau en Europe et s'accompagne de guerres qui vont faire de la France la première puissance du continent avant d'être finalement battue par une coalition européenne en 1814. La fragilité de la Confédération suisse va se révéler lors des événements de la Révolution française. On peut même s'étonner qu'il se soit écoulé neuf ans entre la prise de la Bastille et la chute de Berne en 1798. Les gouvernements aristocratiques des cantons ne surent pas s'adapter aux idées nouvelles et prévenir la Révolution en adoptant des réformes en profondeur. Tout d'abord dans les cantons même. À Zurich, à Chaffouse, les campagnes supportent de plus en plus difficilement la suprématie des villes. Les auteurs d'un mémorial qui demande par exemple en 1795 d'accorder l'égalité aux habitants du canton sont condamnés au bannissement. Dans les pays sujets ensuite. En 1790, le Bas-Valais s'agite. Le gouvernement réplique par quelques pendaisons. Dans le pays de Vaud, des voix s'élèvent pour qu'on rétablisse les états de Vaud, qui est institution savoière tombée en désuétude. Par les Suisses de l'étranger aussi. Les soldats mercenaires, dans les lettres aux familles, répandent les nouvelles de France. Fait plus grave, un régiment, non-soldé, se mutine à Nancy en 1790. Les leaders sont pendus. À Paris, des Suisses et des Gennevois en exil fondent un club helvétique qui participe aux événements de la Révolution française. Le massacre des gardes suisses, le 10 août 1792, lors de la prise du palais des Tuileries par les révolutionnaires parisiens, souleva dans tout le pays une vive émotion. Il brisait trois siècles d'alliance. L'historiographie traditionnelle a fait du massacre du 10 août 1792 un moment glorieux de l'histoire du service à l'étranger. Pour en pérenniser la légende, un bas-relief en pierre sculpté par l'artiste danois Bertel Thorvaldson, représentant un lion agonisant et portant le nom de plus de 800 Suisses sacrifiés pour l'honneur, a été inauguré à Lucerne en 1821. Les historiens ont par la suite démontré qu'en réalité, moins de 300 soldats et officiers avaient péri à la suite de cet épisode semblant. Les répercussions en furent très importantes dans les cantons où beaucoup de familles de l'aristocratie avaient perdu l'un des leurs. Humiliés et consternés, certains ont pensé à des représailles encouragées par l'Autriche. Toutefois, les cantons ne se joignirent pas à la première coalition contre la toute nouvelle république française. En septembre 1797, le vaudois Lahar, qui avait été précepteur du futur tsar de Russie Alexandre Ier, détesté des bernois et le Laurent d'Ambien, invite ses compatriotes à se soulever et demande au directoire d'intervenir. Il est rejoint par le balois Pierre Hox, haut magistrat de sa république acquis aux idées de la révolution française. L'appel de l'art, Péox ne rencontrera guère d'écho que dans le pays de Vaud, région francophone, sans doute plus sensible que d'autres aux idées progressistes contenues dans le champ patriotique de la révolution française, la marseillaise. Le 24 janvier 1798 éclate ce qu'on appelle la révolution vaudoise, appelant à l'aide des armées françaises, les patriotes vaudois se révoltent contre Berne et se déclarent indépendants. Pour le directoire qui cherche à s'assurer le libre passage vers l'Italie par l'école Alpine, occasion est révéée. Ses troupes entrent en Suisse. Au début du mois de mars, l'estoccate finale fut portée. Deux armées français s'emparèrent l'une de Fribourg, l'autre de Seuleur et de là marchèrent sur Berne. Une diète confédérale se tient en urgence à Haro, sans résultat. Les cantons font savoir que l'intervention française ne les regarde pas, laissant le gouvernement bernois se défendre tout seul. Les affrontements ont lieu à Neueneig sur la Saint-Gyne et au Graholtz. Les pourparlers ont lieu, permettant aux français de recevoir des renforts décisifs. L'après-midi du 5 mars, les troupes françaises entrent dans la ville de Berne, qui n'avaient jamais été occupées par une armée victorieuse depuis cinq siècles. Le trésor de la ville ainsi que les trois ours de la fosse sont emmenés par les français à Paris. Le double du cas frappé de l'ours de Berne circule en Égypte deux ans plus tard lors de l'expédition de Bonaparte. Dans les semaines qui suivent, tout le territoire de la Confédération est occupé. Le 14 avril, le directoire français impose un nouveau système politique copié sur le sien, la République helvétique. Pour les habitants des pays sujets et des campagnes soumises aux cantons-villes, l'invasion amène la liberté. De nouveaux cantons comme celui de Vaud, d'Argueville ou de Turgueville sont créés. Dans les anciens cantons, souverains et indépendants depuis des siècles, il en bat tout autrement. Les français sont des envahisseurs qu'il s'agit de chasser. Les cantons de la Suisse centrale où Richwitz et Unterwald se soulèvent et prennent les armes. Ce n'est qu'en septembre 1799, après de durs combats, que la Suisse est définitivement conquise et parfois dévastée. Lors de ces tragiques événements, le célèbre pédagogue zuricois Henri Pestalozzi va s'occuper des nombreux orphelins livrés à eux-mêmes en créant des instituts à Berne, puis à Iverdon, dont la méthode, déjà célèbre de son vivant, est en somme très simple. Le pédagogue doit aimer l'enfant et aller au-devant de lui. La République helvétique est une réplique de la République française. Elle va exister de 1798 à 1803. Les cantons deviennent des départements en perdant ainsi leur autonomie politique. Le gouvernement est pour la première fois centralisé. Un directeur de cinq membres dirige le pays. Les lois sont faites par deux chambres sur le modèle français. On n'est plus bernois, balois ou vaudois, mais citoyens helvétiques. La loi est égale pour tous et partout. C'est la centralisation qui pose le plus de problèmes. Les habitants des cantons de l'ancien régime ont l'habitude de se gouverner eux-mêmes, avec des dirigeants proches d'eux, géographiquement et culturellement. Instituer un gouvernement unique et des lois semblables pour tous rompent trop brutalement les habitudes et les usages politiques. Le nouveau régime ne tient aucun compte des différences dans un pays où cohabitent pourtant des langues, des confessions et des coutumes diverses. La Suisse eut également durant cette période un théâtre d'opérations entre les armées européennes. Deux batailles eurent lieu sous les murs de Zurich. En juin 1799, les Autrichiens l'emportèrent et les adversaires de la République helvétique relevèrent aussitôt la tête. Quatre mois plus tard, le général français Masséna prenait sa revanche. L'armée russe de secours, commandée par Souvorov, qui, partie d'Italie, venait de franchir le Gothard, arrive à trop tard et ne put que se replier vers l'est par l'école de Glaris et des Grisons recouverts par les premières neiges d'octobre et gagner le Tyrol autrichien. Cette retraite dramatique a marqué la mémoire populaire en Suisse centrale. La République helvétique a été imposée par la force. Elle ne survit que grâce à la présence des troupes françaises sur son territoire. Les luttes entre patriotes républicains qui soutiennent le régime et fédéralistes qui le combattent donnent lieu à de nombreuses tentatives de coups d'État. Lorsqu'en août 1802 les troupes françaises se retirent, la guerre civile éclate, les partisans de l'unité et de la centralisation reculent et se replient sur le territoire vaudois. Le bilan de la République helvétique n'est toutefois pas entièrement négatif. À l'actif du régime, on peut inscrire la qualité de certains de ses serviteurs tels l'Arcovien Stapfer, le seul ministre de l'instruction publique que la Suisse ait jamais connu. On peut évoquer la proclamation de plusieurs principes qui, même abandonnés un peu plus tard, devaient peu à peu pénétrer les mentalités et finir par s'imposer, comme la séparation des pouvoirs, l'abolition de la torture, la liberté religieuse et l'égalité devant la loi. On peut également souligner la diffusion d'un sentiment national destiné à remplacer le patriotisme étroitement cantonal. Enfin, paradoxalement, l'échec même de la République helvétique fut une leçon. Il montra ce qu'il convenait de ne pas faire. Bien. 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 Non, pas bien. Il y a le gars qui fume dans le rétro. Le retrait des troupes d'occupation françaises de Suisse en juillet 1802 est en fait un calcul politique. Face au chaos volontairement engendré, Napoléon Bonaparte, alors premier consul, peut imposer presque sans résistance à la Suisse un nouveau régime, l'acte de médiation. Les raisons sont multiples. D'une part, le régime de la République helvétique ne convient pas aux Suisses. D'autre part, la guerre civile de 1802 met en danger le contrôle français sur les passages alpins. Le premier consul convoque en 1803 à Paris les délégués des cantons suisses. Il les laisse discuter entre eux et finit par leur imposer l'acte de médiation. La nouvelle organisation renonce à la centralisation, à la monnaie unique, le franc créé en 1798 sur le modèle de la puissance de tutelle et au gouvernement unique. La structure fédéraliste respecte les traditions et les coutumes des cantons. Chacun aura ses lois et sa propre organisation politique. Le retour en arrière n'est cependant pas complet. Les nouveaux cantons ne redeviennent pas des pays sujets. La Suisse redevient une confédération d'états qui se distingue néanmoins du corps helvétique d'ancien régime notamment par la mise en place d'un landamand de la Suisse, président de la Diète, qui est une assemblée de 19 députés, sorte d'ambassadeurs représentant chacun un canton. La fonction de l'andamand consiste en une présidence tournante attribuée tour à tour à une série de six cantons directeurs que sont dans l'ordre Fribourg, Berne, Seuleur, Bâle, Zurich et Lucerne. Ce système personnifie l'existence de la Confédération, en particulier vis-à-vis de la puissance de tutelle, la France. Quoique limité, le pouvoir central sert d'interlocuteur à Bonaparte. Pour la première fois aussi, les actes officiels seront munis d'un saut avec la mention Confédération helvétique. Pour l'essentiel, la Suisse de la médiation n'est qu'un protectorat de la France qui s'inscrit dans le vaste système de pays vassaux imaginé par l'administration impériale. Au gré des nécessités, Napoléon corrige la carte du pays en confiant par exemple la principauté de Neuchâtel au maréchal Berti en 1806 ou en annexant le valet à ses yeux mal gouvernés pour créer le département français du Saint-Plon en 1810. Mais les deux domaines dans lesquels la vassalité de la Suisse fut la plus pénible et l'obligation de fournir des troupes et l'assujettissement au blocus continental. Une convention militaire stipulait que la Suisse devait fournir en permanence quatre régiments, soit 16 000 hommes. Les soldats suisses participèrent à toutes les campagnes de l'Empire et s'illustraient notamment lors de la retraite de Russie en se sacrifiant lors du passage de la Bérezina. 1200 hommes sur 1500 ils laissèrent leur vie. La plupart venaient du Val-Bégnot au Tessin où l'on commémore encore chaque année leur sacrifice. Le blocus continental frappa le pays dans son industrie textile qui ne pouvait plus s'approvisionner en coton et en soie ou acquérir les pièces de rechange pour ses machines. Sur le plan douanier, l'intérêt de la Suisse restait subordonné à celui de la France. Les policiers français imposaient dans toute l'Europe occupée un blocus continental destiné à forcer le Royaume-Uni à faire la paix en vain. Je crois surtout que le policier aujourd'hui doit être conscient de la tâche de la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui décombe. Qui lui décombe et surtout qui lui incombe. Vous êtes du même avis qui vous subordonnez ? A fortiori tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui le policier doit être conscient de la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui incombe. Qui lui décombe. D'acombe. Après la bataille de Leipzig en octobre 1813, les armées des alliés autrichiens, prussiens et russes se rapprochèrent des frontières de la Suisse et s'apprêtèrent à la traverser pour aller attaquer Napoléon sur son propre territoire. Malgré une déclaration de neutralité bien tardive et peu convaincante de la diète qui avait tant bien que mal aligné 10 000 hommes le long du Rhin, Landaman, le Zurichois Hans Reinhardt et le commandant de l'armée fédérale, Rodolphe Nicolas de Watteville, n'opposèrent aucune résistance. Dans les derniers jours de l'année 1813, 130 000 soldats, essentiellement autrichiens, pénétrèrent dans la partie occidentale du pays selon une ligne Baal-Bern-Lausanne. Le 31 décembre, ils atteignaient Genève qui proclama la restauration de sa république. Anecdote assez célèbre, la délivrance de Genève fut suivie de la réquisition de deux canons de la ville par l'armée autrichienne du comte de Boumna qui les emporta à Vienne. C'est grâce à l'énergie et la ténacité du lieutenant genevois Joseph Pinon qui se rendit en Autriche au début de 1815 que les fameux canons furent finalement restitués à la république. Aujourd'hui encore, ces canons sont exposés dans la vieille ville de Genève à l'emplacement de l'ancien arsenal. Partout dans les cantons, les gouvernements de la médiation, formés en majorité par des représentants des anciennes élites ont guère de difficulté à faire abandonner l'allégeance à la France et le retour au régime aristocratique d'avant 1798. En Suisse, comme partout en Europe, les gouvernements fraîchement restaurés furent victimes de l'illusion qu'on pouvait effacer 25 ans d'histoire. Les nouvelles frontières européennes furent définies entre 1814 et 1815 lors d'un congrès européen à Vienne qu'on croyait être celui du retour au passé qui fut en réalité celui de la construction d'une Europe nouvelle. La Suisse n'échappa pas à cette réorganisation. C'est ainsi que s'ouvre à Zurich le 6 avril 1814, l'Assemblée des délégués cantonaux que l'histoire retient sous le nom de Longue Diète parce qu'elle va siéger avec quelques interruptions durant 16 mois. Après bien des difficultés, on aboutit en août 1815 à la signature d'un nouveau pacte fédéral. Plus encore que l'acte de médiation, il marquait un retour au fédéralisme et cantons redevenaient souverains. À la Diète, chacun disposait d'une voix. Pour les demi-cantons, en cas de désaccord, leur vote s'annulait. Il n'y avait plus que trois cantons directeurs, Zurich, Berne, Lucerne, qui accueillaient à tour de rôle la Diète pendant deux ans. L'institution de l'Andaman était supprimée. La confédération n'était compétente qu'en politique étrangère. Les cantons lui fournissaient les contingents militaires et financiers. Enfin, deux dispositions qui allaient être une source de conflit furent insérées. Les cantons ne pouvaient former entre eux de liaison préjudiciable au pacte fédéral ni au droit des autres cantons. Une alliance séparée n'était donc pas exclue et l'existence des couvents était garantie. Un danger provenait du fait qu'on n'avait prévu aucune clause de révision. Au moins, les frontières intérieures de 1803 n'étaient pas modifiées, ce qui rendait satisfait les cantons récents comme Largueville. Le 20 mai 1815, les puissances européennes reconnaissaient l'indépendance de la Suisse, proclamaient sa neutralité et lui attribuaient trois nouveaux cantons. Le Valais, Neuchâtel, où les droits du roi de Prusse étaient rétablis, et Genève, agrandie de quelques communes cédées par la France et la Sardaigne, donc catholiques, destinées à désenclaver son territoire. En outre, l'ancien évêché de Bâle était détaché de la France et attribué en majeure partie au canton de Berne, le moins faible militairement et le plus conservateur politiquement. Le territoire jurassien pouvait aussi constituer un lot de consolation pour la perte définitive des espoirs bernois de récupérer Largueville ou le pays de Vaud. A peine refermé, ce qu'on croyait être la parenthèse du temps des révolutions, les cantons suisses vont être entraînés dans une nouvelle vague de révolutions dites libérales qui touchent l'Europe entière, au-delà même des années 1830. Brusquement, l'histoire va de nouveau s'accélérer, mais ça, c'est une autre histoire. Cette présentation est maintenant terminée. Un immense merci pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501